Salut tout le monde, c'est Hbob, et on se retrouve pour des nouvelles aventures sur Dragon Age 2. Et comme il y a eu personne qui a vu les vidéos que j'avais faites, donc je finis par choisir moi-même, mais je vais faire l'émission que cet elf va me donner. Suffisamment pour piquer notre curiosité, dans la mesure où vous vous montrez capable de justifier les confidences de votre oncle. Mais oui, mais oui. Mais non. Ouais, bon, on zappe ça un peu vite fait, hein. J'ai besoin de détails. Qu'est-ce que vous attendrez de nous ? Je vais être honnête. Nous n'essayons pas de faire de l'ombre à la guilde des voleurs. Nous ne nous fermons pas les portes, voilà tout. Ceci dit, nous ne sommes ni des tueurs, ni des esclavagistes, mais dire que nous sommes un peu tout le reste est de bonne guerre. Faites ce que bon vous semble. Mais moi, je trouve ça louche. Ceux qui implorent ont rarement le loisir de décider. J'aime bien le jeu, mais je trouve que les dialogue, ils sonnent vachement faux, quoi. C'est juste moi, ou ? C'est ainsi qu'il m'appelle. Il nous est redevable depuis cette fameuse idée de génie. Mais si vous nous donnez un coup de main, alors nous serons quitte. Il paraît qu'entrer dans la cité n'est pas à la portée de toutes les bourses. Si vous êtes aussi doué que veut bien le dire votre oncle, nous espérons que vous serez à la hauteur. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on nous propose les services d'un apostat. J'ignorais que Gamelan vous en avait dit autant. Les Templiers de Korkwoll aiment à penser qu'ils contrôlent tous les mages. Mais cela a-t-il été vrai un jour ? Nous pouvons vous protéger tant que vous serez là. Ce ne sera pas la première fois. Dites-moi ce que vous voulez. Il y a ce marchand, Kavril. C'est un ami des Templiers. Du coup, il a pu ouvrir une petite échoppe ici, dans la Potence. Nous le fournissons contre un pourcentage de sa recette. Mais il ne paie plus. Il n'y a pas moyen d'approcher ce bougre sans qu'il n'appelle les gardes. Vous, par contre, récupérez notre argent et vous serez les nôtres. Au fait, il faudrait penser à me dire si vous préférez que je laisse comme ça les dialogues, que vous écoutez ce qu'ils disent, ou alors que je commande dessus, ou que simplement je les zappe en éditant le tout, en laissant que... Enfin, les scènes d'action, plus en moins. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas vous en donner plus. Mais nous n'avions que ça. Nous n'avons apporté que ça. Et j'en suis désolé, Sarah, mais je ne peux pas faire mieux. S'il nous laissait seulement entrer dans la cité, je pourrais en obtenir le triple. Byron ? L'affaire est close. Mais... Oh, comment ça s'ouvre, ça. Oh, c'est moche, putain, les voix... Oh, c'est pourri, non, mais c'est pourri. Alors, que peux-je faire pour vous, Sarah ? Donnez un câlin. Donnez-moi un câlin. Allez, picolard. D'accord. Vous voulez dire celui qui a payé le plus ? Si tout le monde pouvait ouvrir une échoppe, cet endroit deviendrait vite un bazar. Malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup plus pour ces Fereldiens. Pauvre petit. Je suis sûre que vous en êtes très attristé. Euh, je voulais dire, vous, des gens comme vous. Je crois savoir que vous avez une dette envers vos associés. Oh, je vois. Dois-je prévenir les gardes ? Non, pas encore. Je suis curieux. Athèneril vous envoie, n'est-ce pas ? Trop peureuse pour faire le déplacement. J'hésite... J'hésite un peu. J'aurais aimé pouvoir faire Aveline. J'aurais peut-être dû faire Aveline pour savoir ce qu'elle aurait fait, mais bon. Je suis là pour l'argent. Je ne repartirai pas sans. Non, je ne vous donnerai pas un souffle. Je pense que c'est à nous de jouer. Je pense que c'est à nous de jouer. Oh yeah. D'ailleurs, je regrette un peu de ne pas être passé en difficile parce que là c'est un peu trop facile, encore il me dit que c'est le début et qu'après ça va devenir plus dur mais bon, il faut dire aussi que dans ce combat j'ai un peu reçu l'aide des autres gardes, regardez là à gauche, voilà ils vont venir, ils vont commencer à m'aider, ce qui va rendre le combat encore plus facile, encore plus rapide, comme vous pouvez le voir là dans mon équipe, personne n'est blessé ou presque. Est-ce qu'on pourrait se prendre 10 mecs de plus, on serait parfaitement là ? Arrêtez, arrêtez assez ! Prenez la clé de ce coffre, cela devrait suffire à rembourser cette sorcière. Moi je prends mes clics et mes claques, ces gars trouveront bien un autre pigeon qui voudra s'installer ici. Hop, 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 j'avais pas vu, faudrait que je pensais à... Ok. J'ai l'air de wow, quand tu nous tiens, nous lâche pas. Bon, je vais go rendre vite fait, mais avant il faudrait que je pense à mettre les petits points de... D'ailleurs pour les points, je les mets un peu aléatoirement. Enfin, les attributs, pour être précis, je les mets pas vraiment aléatoirement. Pour les guerriers, je me focalise sur la force et la constitution, comme vous pouvez le voir. Du point de force, c'est un constituant et je change un peu, je varie. Mais pour ce qui est des compétences, ces compétences-là, je ne sais pas vraiment. Je survole un peu, je fais ça un peu à hasard. Ce serait bien que si vous avez des conseils à me donner ou si vous en savez plus que moi sur toutes ces compétences, que vous me mettiez ça dans les commentaires pour que je puisse me décider et suivre une certaine voie. Parce que là, pour ceux qui connaissent encore moins que moi, Aveline, c'est la tank dont je lui mets principalement des compétences en défense et en attribut de tank, quoi. D'ailleurs, c'est quoi son nom, le petit frère ? Carver. Lui, je le mets plus en guerrier DPS pour qu'il fasse mal, surtout. Et moi, bien sûr, c'est le DPS pur. DPS, ça veut dire dégâts par seconde, ça veut dire celui qui fait le plus de dommages par seconde. Pour le mage aussi, pour un personnage principal, j'ai hésité aussi parce que j'aime bien tous les talents du mage, donc je ne sais pas trop quelle voie suivre. J'ai fini par prendre esprit, mais je ne sais pas trop. Genre, si vous préférez que je suive une certaine voie, mettez-le dans les commentaires. Pas la voie de Gilles, je ne compte pas suivre la voie de guérisseur, ça ne m'intéresse pas trop. Mais pour les autres, mettez-le dans les commentaires, je les prendrai en compte, je les tiendrai en compte. Donc voilà, parce que là, je vais hésiter longuement. Je les aime bien, franchement, tous les talents du mage, j'aime bien. Surtout, comme j'avais joué mage sur Dragon Age Origins, je connais un peu les sorts, ils sont tous agréables à jouer. Comme je l'ai dit, je vais finir par prendre le carreau de l'esprit. C'est un sort de base qui fait très peu de dégâts ou peu de dégâts, mais qui consomme très peu de mana et se recharge très vite. Donc il est pratique quand vous avez besoin de lancer un sort très vite pour finir un ennemi. Que dites-vous de ça ? Dites à votre oncle que nous réglerons les détails plus tard. Bienvenue parmi nous. Et bien voilà, c'était vite fait bien fait. Des petites pièces d'or. Il m'en reste toujours 48 pour pouvoir aller dans l'expédition. C'était donc votre oncle, n'est-ce pas ? Bien, c'était encore un de ces escrocs qui tentaient de me vendre du vent à prix d'or. Alors il n'a pas l'argent pour vous aider à entrer ? Non, pas vraiment. Il avait des idées. Hmm, ils en ont tous. Si cela ne tenait qu'à moi, je vous laisserai passer. Mais nous sommes surveillés. Il y a beaucoup de pattes à graisser. Mon avis ? Attendez un navire et croisez les doigts pour que la prochaine ville accueille encore des réfugiés. Et bien merci. Ça fait plaisir de se sentir la bienvenue. Ça fait plaisir de se sentir aimé. Ouais. Bien là. Ouais. Je n'ai aucune quête pour l'instant, il faudrait que je pense en prendre. Vous en doutiez encore ? Je vais voir à Tenryl pour savoir où en sont les pots de vin. Attendez-moi là. Ah merde. Nous y voilà. Nous allons pouvoir rester un moment du moins. Ouais. Enfin pendant une année c'est tout. Après il faudra se démerder. Nous verrons une fois cette dette effacée. Et Tenryl. Seulement Bethany était parmi nous. Et Wesley. Des débuts fantastiques nous attendent. Voyons ce que cette cité nous réserve. J'sais pas, c'est des débuts de quêter. C'est des débuts d'Agonettier Bizarre. Je veux dire dans le premier on avait une quête. Merde. Je vais faire ma gueule pour la vie. C'est ainsi que le héros passe sa première année à Kirkwall. Une rumeur se propagea par delà les mers. Le héros de Ferelden avait vaincu l'enclin. Mais il ne restait rien de Lottering. Kirkwall était devenu la nouvelle demeure du héros. Il resta là. A rembourser sa dette. Se forgeant au passage un nom dans les enfers. Cette année-là, la cité était en effervescence et les Kunari débarquaient. Une tempête avait surpris leurs navires. Une centaine de guerriers attendaient en ville de pouvoir entrer chez eux. C'est à cette même époque que débutèrent les problèmes avec les mages. La puissance des templiers n'avait cessé de croître sous la direction du chevalier capitaine Meredi. Mais c'est surtout à cette époque que je rencontrais le héros pour la toute première fois. Et je zappe le chargement. On se revoit tout de suite. Et j'ai oublié ce que je disais sur Dragon Agee. Merde. Dragon Agee, je ne me rappelle pas. Enfin. Je vais voir comment ils matent. Tranquille. Une petite discrétion ou pas ? Non. Par la sainte culotte d'Andraste. Je sais combien de personnes veulent rejoindre à cette expédition, humain ? Nous savons pertinemment que vous allez dans les tréfonds. Il vous faut les meilleurs. Et nous... Non. Il est trop tard. C'est terminé. L'argent de cette expédition réglerait tous nos problèmes. Vous avez besoin de nous. Nous avons déjà affronté les engences. Écoute, mon petit. Je me fiche que vous ayez arraché les cornes d'un ogre à mains nues. A vous de lui faire entendre raison. Après tout, ce sont vos templiers que nous... Ah, l'amour fraternel. Il m'aime bien mon petit frère. Eh. Ne faites pas attention à mon frère. Il est parfois un peu... différent. Attends, tu m'envoies chier et après tu t'attends à moi. On n'a plus de m'envoies chier. Nous sommes ce qui se fait de mieux. Tu cherches un moyen rapide de sortir des taudis, je me trompe ? Toi, comme tous les autres Feraldiens dans ce trou art, trouve un autre ticket de rationnement. Tant pis. Attendons que quelqu'un nous dénonce alors. Mouais. Ce crêpé le chignon ne risque pas d'arranger les choses. Je sais. Mais apparemment, dans cette ville soit on meurt, soit on finit comme les mécréants avec lesquels nous négocions. Avec de l'argent et un statut, nous pourrions lui rabattre son caquet à ce nain. Et dissuader les importuns par la même occasion. Et notre seule option, c'est oncle Gamelin. Mouais, je sais pas si on peut appeler ça une option. Quelqu'un qui te fait bosser une année pour payer une dette. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais faute de miel, les inepsies de Gamelin devront faire l'affaire. Il a bien réussi à nous faire entrer dans la cité, n'est-ce pas ? Que pouvons-nous faire d'autre ? Nous perdons du terrain et je n'ai pas envie de me réveiller à la potence. Oh les cons. Cours de forest, cours ! Si je te fais. Headshot ! C'est pas le choix. J'ai connu un voleur qui pouvait vider le contenu de vos poches d'un simple sourire. Mais vous, vous n'avez pas les épaules pour oeuvrer dans la haute ville et encore moins dans la guilde marchande. Vous devriez envisager une reconversion professionnelle. Je l'aime bien. Il le tabasse et il le vouvoit en même temps. C'est classe. Oh merde. Vous avez vu se déhancher. Comment allez-vous ? Se déhancher.